Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Presse Afrique TV. Bienvenue dans cette revue des titres des journaux de ce vendredi 22 septembre 2023 à la une du journal Les Echos, saccage du consulat du Sénégal. Grosse interrogation sur les suspects recherchés, déclarés recherchés par la police. Ils ont pourtant protesté contre Macky Sall à New York, Ousmane Tonkara. Il s'agit d'un avis de recherche bidon infondé, toujours pour le confrère, suspension de la cour de répression de l'enrichissement illicite créé. Les magistrats et greffiers spéciaux vintillés ailleurs. Ils ont été répartis dans les juridictions ordinaires. Le pôle judiciaire financier part encore fonctionnel. L'observateur sur l'entretien RFI et France 24, Macky écrit, PASTEF bas de classe, les chances de victoire pour son candidat et la mise à l'écart du parti SONCO. Toujours selon le journal Santé, absence de structure dédiée, les grands brûlés en danger, explosion de gages a tercelé la véritable piste des inquiéteurs. Vous pouvez le lire à la page 6 du journal Vox Pop revient sur le candidat à la présidentielle de février 2024. John refuse de s'aligner derrière Amadouba. Il a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle selon Domingo Manet, journaliste, analyste politique. Boun John n'a pas tout à fait tort de se candidater face à Amadouba. Tribune sur la tournée dans les journées au refier de Kossanto, Mako et Tambokoto. Bougane dénonce la brutalité des forces de l'ordre et l'état qui entretient la pauvreté à Kidougou. Les gendarmes bloquent son convoi sans justification apparente. Pendant ce temps, le candidat de Beno Amadouba libre à Tchesse et aux environs. Le jour revient toujours sur le candidat de Beno Sonko et Pastef Maki fait l'élection. Amadouba a l'atout que les autres n'ont pas. Ils devraient les battre. Pastef a été dissous à cause des liaisons avec les forces islamiques. Toujours selon le co-frère de ces troublants de Marie Gueye, le procureur parle de mort naturelle. Walfou Quotidien sur Bounab de la Jaune, toujours à la présidentielle de 2024. Beno tous ses éclats. Une candidature qui peut faire mal à Amadouba. Libération sur la mort par noyade d'un enfant de 4 ans dans la piscine. Deux agents de Radisson en garde à vue décédés après évacuation. R. Ba, âgé de 4 ans, s'est noyé en même temps qu'un autre enfant de 5 ans, sauvé de justesse par son père qui a plongé dans la piscine. L'enquête a révélé une série de négligences mettant en cause M6C et C. Diyaou, chargé de la surveillance de la piscine. La chère Omar Diagne et Karim Khouroumkak maintenus en détention leur demande de mise en liberté provisoire encore rejetée. Les stats quotidiens pour terminer cette revue des titres des journaux Cannes 2024. Le Sénégal dans le chapeau 1 vers un tirage compliqué pour les Lyons. Record toujours sur la Cannes 2023. Chapeau au tirage 6 et 8, sa bête noire les 4 pots. Chapeau 1, Côte d'Ivoire, Maroc, Sénégal, Tunisie, Algérie, Égypte. Chapeau 2, Nigeria, Camerouna, Mali, Burkina Faso, Ghana, République démocratique du Congo. Chapeau 3, Afrique du Sud, Cap Vert, Guinée, Zambie, Guinée équatoriale et Mauritanie. Chapeau 4, Guinée-Bissau, Mozambique, Namibie, Angola, Gambie et Tanzanie. Les classements FIFA toujours dans la deuxième en Afrique. Le Sénégal perd deux places dans le monde. Mesdames et Messieurs, c'était tout pour la revue des titres de ce vendredi. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur PresseAfrique TV et sur presseafrique.com. Retrouvez-moi dans quelques minutes pour votre journal DGT. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501